Emmanuel Macron s'est déjà déclaré publiquement pour insister Kylian Mbappé à rester au PSG cette saison. Cette fois, c'est Philippe Diallo dans Le Parisien qui imite le président de la République. Sur le ton de l'humour, le nouveau président de la Fédération Française de Football invite l'attaquant à rester le plus longtemps possible en France pour préserver l'attractivité du championnat. Tout le monde a envie d'avoir les meilleurs joueurs dans son championnat, rire. Ce sont eux qui font rêver, qui changent les matchs. « Si vous me dites, doit-il rester ? Ma réponse est plus longtemps, il est en France, mieux c'est pour le foot français. Mais il ne m'appartient pas, en tant que président de la Fédération, de me substituer à la volonté d'un joueur », insiste Philippe Diallo avec plus de sérieux. Successeur annoncé de Christophe Galtier sur le banc du Paris Saint-Germain, lui Enrique veut rencontrer Kylian Mbappé, plus que jamais proche d'un départ vers le Real Madrid. Une nouvelle page va s'écrire au Paris Saint-Germain. Officiellement toujours en poste, Christophe Galtier devrait, sauf incroyable retournement de situation, laisser sa place à lui en riquer sur le banc du club de la capitale. Attendu comme l'architecte du renouveau parisien, l'ancien technicien du FC Barcelon aura la lourde tâche de relancer une équipe en perte de vitesse, notamment sur la scène européenne. Pour ce faire, l'Espagnol de 53 ans souhaite, d'abord, savoir sur quel joueur il pourra s'appuyer lors de l'exercice 2023-2024. Et le nom de Kylian Mbappé revient forcément avec insistance. Après avoir déclaré ne pas vouloir renouveler son contrat au-delà de juin 2024, le bondinois agite le mercato. La raison ? La position ferme de Doha, qui espère une prolongation lors de cette fenêtre estivale, ou une vente en cas de refus de l'ancien monégasque. Dans le viseur du Roal Madrid, à l'affût de la moindre opportunité dans ce dossier, KM7 martèle pourtant son intention de rester sous le maillot parisien jusqu'à la fin de son bail. Dès lors, Louis-Henriquet attend un signe clair de sa direction quant à cet épineux dossier. Comme indiqué par Defensa Centrale, le futur tacticien du PSG souhaite avoir tous les éléments en sa possession avant d'imprimer sa philosophie de jeu dans la vie lumière. Le média espagnol précise d'ailleurs que Louis-Henriquet a d'ores et déjà prévu de rencontrer Kylian Mbappé pour lui présenter le projet dont il sera le capitaine. Si l'ancien sélectionneur de l'Espagne a bien compris qu'il ne pourrait certainement pas retenir plus longtemps l'ancien monégasque dans la capitale française, nul doute que son franc-parler et sa personnalité bien trempée pourraient malgré tout avoir un impact certain sur la saison à venir de l'international français. Longtemps le pacte de non-agression entre le Roal Madrid et l'Atletico a été respecté, mais depuis quelques années il a été rompu. Le mercato est parti fort du côté du Roal Madrid. Le champion d'Europe 2022 s'est offert Jude Bélingame en provenance du Borussia Dortmund contre 108 millions d'euros. Un premier coup qui a fait du bruit, en plus d'avoir prolongé quelques éléments d'expérience, comme Dani Ceballos ou encore Natio. Il ne reste plus qu'à trouver un avant-centre de renommée mondiale, Mbappé, pour pallier le départ inattendu de Karim Benzema vers l'Arabie Saoudite. Il n'y a pas qu'en équipe première, que le marché bat son plein. Chez les jeunes aussi, la concurrence est féroce. Il n'est pas rare de voir des joueurs sans expérience changer régulièrement de club, avant même de connaître leurs premières apparitions chez les professionnels. A ce petit jeu dangereux, le Roal Madrid et l'Atletico de Madrid ont longtemps signé un pacte de non-agression. Une sorte de gentleman agrimant sans aucune valeur juridique allant jusqu'au professionnel qui a eu lieu durant les années 2010, jusqu'au transfert de Théo Hernandez en 2017 des Colchonro-Homerang. Ce pacte de non-agression a donc été rompu. A l'époque, ce transfert arrangeait les deux formations, mais cela a également ouvert les vannes à d'autres affaires. Réputé pour leur rivalité et les tensions que les deux clubs cristallisent et perpétuent depuis des décennies, le Roal Madrid et l'Atletico ont parfois vu certains joueurs emprunter la passerelle menant de l'un à l'autre. Manifestement, le Roal Madrid compte bien faire main-bas sur la moitié d'une équipe chez le S, équipe de jeunes de son voisin. Le journal Marca révèle que la Casablanca a en effet mis la main sur six nouveaux joueurs issus des équipes de jeunes des Colchonro. Parmi eux, le jeune défenseur international UCS espagnol Ariane Coge, considéré comme l'un des joueurs les plus prometteurs de sa génération au pays. Les frères Alamda, Nako, Ejem, le défenseur central Noad Perez, ainsi qu'Inigo Fresco d'Alvin, sont les quatre autres joueurs concernés par ce mouvement. Si certains pensaient encore que ce pacte de non-agression était toujours d'actualité, cette dernière information devrait les convaincre du contraire.